Des maisons totalement envahies, les voitures complètement noyées dans l'eau comme dans un fleuve, les populations ne savent plus à quel sens se vouer. La situation est alarmante à Bouya. Le char de Dieu bouleverse le quotidien des habitants de cette partie du pays éprouvé déjà par une guerre imposée par les séparatistes depuis bientôt 4 ans. Pour le moment, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, selon les autorités qui ont supervisé les opérations de secours. L'on déploie cependant d'importants dégâts matériels. Une partie de la ville de Bouya reste plongée sous les eaux. Le camp militaire et l'hôpital régional de Bouya ont failli être engoutis par les coulées de boue. En rappel, le Mont Cameroun s'était manifesté pour la dernière fois le 2 février 2012, alors que des équipes de touristes se rendaient au sommet accompagnées de guides et hôtes. Seulement, ces vibrations ont juste duré le temps d'une éclair. La panique était au rendez-vous au sein des familles. Fort heureusement, les autorités de la ville avaient vite fait de remettre les populations en confiance, signalant au passage qu'on dénombre neuf éruptions volcaniques durant le XXe siècle.